Bonsoir à toutes et à tous, soirée exceptionnelle avec Midrashet Yehuda Manitou et je laisse Brigitte dire un mot pour présenter la soirée. Bonsoir, la Midrashet Yehuda Manitou est particulièrement heureuse d'accueillir ce soir le Rav Mark Koujavski, c'est quelqu'un qui a étudié pendant des années et des années dans la yeshifa de Brisk, mais ce qui nous intéresse ici c'est que Manitou lui a demandé d'enseigner au centre Yehuda Manitou alors que Mark Koujavski n'est pas un élève de Manitou et c'est quand même très très intéressant, c'est la raison pour laquelle nous lui sommes très attachés je dois dire notamment et voilà, donc il va nous parler de Pessar, Mark je vous laisse parler, je ne vais pas prendre du temps. Ok, je dois vous avouer que j'étais le premier surpris quand Manitou m'a proposé de venir enseigner au centre Yehuda Manitou à l'époque et que vous sachiez quel était le temps de la conversation, je lui dis moi je suis prêt à venir enseigner chez vous à condition qu'on ne parle pas des raies d'Israël, il y a autre chose dans la Torah. Je ne me rendais pas compte à l'époque le culot que c'était de dire ça mais c'est passé. Bon, toujours est-il. Par contre ce soir on va beaucoup parler des raies d'Israël contrairement à ce qu'on peut penser. Voilà, le titre qui a été donné à ce cours, c'est les trois raisons, les trois mauvaises raisons invoquées pour la sortie d'Égypte. Je pourrais presque dire même les quatre mauvaises raisons. Alors je vais les dire plus ou moins dans l'ordre. D'abord c'est être sauvé, c'est-à-dire être sauvé de l'esclavage d'Égypte, ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est soi-disant d'arma, comme on dit chez Nouvelle-Pologne, la naissance du peuple. La troisième raison c'est ne pas rentrer dans la cinquantième porte de l'impureté. Et la quatrième raison, la plus mauvaise, c'est qu'en fait on sort d'Égypte pour matin le Torah pour recevoir la Torah au Mont-Sinari. Je dis bien c'est la pire de toutes. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, ce que vous avez sur vos textes. J'ai fait en fait un mélange qui, aux yeux du deuxième auteur, aurait été insupportable. Le deuxième auteur c'est le Rav Louria, évidemment. Le Rav Louria a écrit la dernière année en un an et cinq mois. C'était les derniers mois de sa vie. Il est arrivé un bon jour et il a décidé d'écrire sur l'Erette d'Israël. Et il a pondu 7500 pages sur l'Erette d'Israël, qui sont tout à fait innovantes. Innovantes dans le sens où beaucoup parlent de Torah d'Erette d'Israël, il y a beaucoup de blablabla de Torah d'Erette d'Israël, mais il n'y en a pas en fait. C'est-à-dire peut-être que la seule véritable Torah d'Erette d'Israël, c'est celle du Rav Louria. Vous allez voir quand on va passer sur différentes choses qu'il explique, en quoi c'est tout à fait nouveau. Et le Rav Louria a viré ses cultes sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. C'est-à-dire, l'Erette d'Israël lui a dessiné les yeux. Il est revenu sur quasiment 40 ans d'écriture qu'il a remis en question. Et ça, c'est déjà une grande intelligence. Maintenant, avant le Rav Louria, sur la première feuille, vous avez un texte du L'Echem Shovach Lama. Le L'Echem Shovach Lama, c'est le grand-père du Rav Eliashiv, feu, mon maître, le Rav Eliashiv. Et le grand-père du Rav Eliashiv a, comment dirais-je, été le plus grand kabbaliste ashkenaz de son époque. Et il avait en parallèle de lui le Rav Suleiman Eliyahu, qui était en fait le grand-père du Rav Mordechai Eliyahu, ou le père, je ne sais pas. Et il y avait ses deux maîtres de Kabbalah en Erette d'Israël. Et c'est très intéressant de voir l'influence d'Erette d'Israël sur ces deux auteurs, parce qu'ils sont complètement sortis d'un système complètement galouteux, où on pense que les choses sont comme elles sont. Et donc, le Rav Eliashiv, le L'Echem Shovach, comme on l'appelle, va poser certains problèmes. Maintenant, il faut savoir que le L'Echem Shovach vient mettre un point final à tous les problèmes de la Kabbalah, à tous les problèmes de façon générale, mais à tous les problèmes de la Kabbalah. Ça veut dire là où il y a des erreurs, et ce ne sont pas les erreurs qui manquent. Là où il y a des erreurs en Kabbalah, le L'Echem Shovach vient mettre les pendules à l'heure. Alors d'abord, j'aimerais juste qu'on s'interroge sur deux choses. C'est pourquoi sortons d'Egypte ? Et qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase sans péternelle ? « Zeretziat Mitzraïm », à savoir le souvenir de la sortie d'Egypte. Faites attention, on parle de la « Yitziat Mitzraïm », de la sortie d'Egypte, et on ne parle pas de la « Géoulat Mitzraïm », de la libération d'Egypte. Ce n'est pas tout la même chose. Maintenant, pour fixer la différence entre la sortie et la libération, c'est très simple. Le soir du CDR, sur la matzah, on dit « Achir kideschanu benzotab etzivanu ala khidat matzah ». Et si quelqu'un, au milieu de la nuit, se réveille parce qu'il a une petite faim, à la suite du CDR, en général, on se réveille pour d'autres raisons, mais si quelqu'un se réveille pour une petite faim, et qu'il veut manger de la matzah, alors il ne dit plus « Achir kideschanu benzotab etzivanu ala khidat matzah », mais il dit « Amantzilecha minareks ». Donc il y a quelque chose qui a l'air de changer de façon fondamentale entre avant khadzot et après khadzot. Et il faut finir le CDR, « El maftey maha afikoman » jusqu'à khadzot. « Achir kideschanu benzotab etzivanu ala khidat matzah ». Et après, tous les jours de khadzah, en fait, on dit simplement « Amantzilecha minareks ». Maintenant, il faut savoir une chose, il n'y a pas de mitzvah de manger de la matzah pendant khadzah. La seule raison pour laquelle on mange de la matzah, « Kilochamet », non pas « Kilochamet ». « Kilochamet », « Kilochamet », ça veut dire qu'on interdit de manger du khamet, et donc, faute d'avoir autre chose à manger que du khamet, on mange donc de la matzah. Et c'est ce qui va d'ailleurs légiférer du fait qu'on ne dit pas « Achir kideschanu benzotab etzivanu ala khidat matzah ». Et donc, il y a la matzah de « Yitziat mitzahim », « Achir kideschanu benzotab etzivanu ala khidat matzah », et il y a la matzah de « Geulat mitzahim », où on va la ramener à une vie plus sédentaire, puisqu'on va tout simplement dire dessus « Amantzilecha minareks ». D'accord ? Comme le pain normal qu'on mangeait toute l'année. Maintenant, voilà, ça c'est une première chose. Marc, je t'arrête. Est-ce que, au niveau du son, est-ce que tu as une possibilité de mettre des écouteurs ? Ou, je ne sais pas, le micro ? Bon. Alors, peut-être, je ne sais pas si tu caches avec tes mains parfois le micro, mais voilà. Bécédère, on continue. Le micro est très loin. Non, non, je n'ai rien touché. Donc, toujours utile. Ah oui. Donc, quand on dit « Geulat mitzahim », de quoi parlons-nous ? Est-ce qu'on parle vraiment du souvenir de la sortie d'Égypte ? Il faut savoir que ce souvenir de la sortie d'Égypte, il y a deux impréhensions dans les livres. Il y a, c'est comme ça qu'on voit, une Agada Ashkenaz, une Agada Sfarad. Une Agada Ashkenaz, c'est le… La Agada Ashkenaz a repris le texte classique de la… dernier chapitre de Massacre de Pzachim. Il faut savoir que la Agada, le texte de la Agada, je ne vais pas ce terme-là, mais on s'en fonde sur un terme, est basé sur le dernier chapitre du traité de Pzachim, qui s'appelle « Arvé Pzachim ». Et donc, « Hayam adam irotet atzmokilu yatsamim itzrahim », on a l'obligation de se voir comme étant sorti d'Égypte. Alors, l'obligation de se voir comme étant sorti d'Égypte, ça paraît facile à dire, mais c'est difficile à faire. Ça veut dire quoi ? Tu te vois au niveau spirituel, tu te vois… C'est à quoi se voir comme étant sorti d'Égypte ? Alors, ça, c'est la position de l'Agada Ashkenaz, qui est en fait le texte de la Mishnah. Maïbonide, dans son Mishneh Torah, et c'est là où le Mishneh Torah est intéressant, c'est de voir les bémols que va rajouter Maïbonide dans la lecture des textes de l'Akmara ou de la Mishnah, ou dans la lecture de l'Agada. Maïbonide va changer de deux mots. « Hayam adam le'arot l'atzmokilu » On a l'obligation de se démontrer à soi-même. « Keilu atah yatsamim yatsamim itzrahim » Comme si, maintenant, il sortait d'Égypte. Alors, je reprends la version Ashkenaz. On doit se voir comme étant sorti d'Égypte à l'époque. Comment est-ce qu'on fait ça ? Voilà, c'est la boule de gomme. Et la version de Rambam, qui est tout à fait différente. On doit se démontrer à soi-même comme si on sortait d'Égypte aujourd'hui. Et donc ici, la position Ashkenaz, c'est un rappel du passé. La position Sfarad du Rambam, c'est en fait, c'est quelque chose qui se vit au présent. Mais dans tous les cas, ça n'explique pas ce qu'on entend par « Zechertyat Nitzrayim ». Alors, il faut savoir une chose. Le Maharal, par exemple, qui n'est pas allé jusqu'à la fin de sa pensée dans cette histoire-là. N'oubliez pas que j'ai étudié un bris, ce qui est un bris, qu'on donne des bons points et des mauvais points à ceux qui… Il n'y a pas de vache sacrée, les Kitsour. Le Maharal qui va, dans l'introduction de son livre à Gourad Hashem, et surtout dans l'introduction, c'est assez étonnant, de son livre sur la Megillah Tester, Or Hadash, le Maharal va dire « Comment se fait-il qu'on compte que quatre exils ? » Et comment se fait-il qu'on ne compte pas le premier exil qui est l'Égypte ? Alors, le Maharal va dire « Parce que l'Égypte est la source de tous les autres exils. » Alors ça, si vous voulez, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire, quand on rappelle le souvenir de la sortie d'Égypte, c'est pas ça qu'on vient rappeler. C'est pas ça qu'on vient rappeler. On vient rappeler quelque chose de fondamentalement différent, à savoir, dans la Gada, et vous allez comprendre quand je parlais tout à l'heure de texte galouteux. La Gada est basée sur le Talmud Bavli, qui, je m'excuse de le dire comme ça, c'est pas du mépris, est galouteux. Non pas que le Talmud d'Yirushalmi soit plus Yirushalmi. Il n'est pas du tout ce qu'on appelle Moura d'Yirushalmi. Le Talmud d'Yirushalmi est très souvent, très souvent, à part deux petits endroits, trois petits endroits, il est aussi galouteux que le Talmud de Bavli. Mais ce qu'on va trouver en fait là-bas, ce qui manque dans la Gada, au début de la Gada, c'est les Arbal Shonot Shul Géoula, les quatre langages de la délivrance. Mais il y en a un cinquième. Le cinquième, c'est Evikiotrem et Laharet, ça veut dire je vous ai amené sur la terre promise. Donc ce qui se passe, on vient dire que Dieu, comment dirais-je, s'est entendu, il s'est souvenu, et ainsi de suite, et il va les regarder et il va les délivrer. Mais les délivrer d'Égypte, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est le cinquième, le cinquième langage de la Géoula qui n'est pas rapporté au début de la Gada parce qu'il faut bien comprendre au début de la Gada, il y a d'ailleurs une, comment dirais-je, au début de la Gada, il y a une tension entre deux écoles qui s'opposent. On ne voit pas forcément mais deux écoles qui s'opposent. Le premier mot de la Gada, « Ashtar ha, leschanabab arad d'Israël » Cette année-là, ici, l'année prochaine sur la terre d'Israël. Et d'ailleurs, le Rav Louria dit cette phrase-là n'est plus à dire en l'Érette d'Israël. Elle est, comme disait Raphat, elle est caduque. Et donc, « Ashtar ha, leschanabab arad d'Israël » c'est la première phrase de la Gada. La dernière phrase de la Gada, « Shanaabab yoshé l'avgnouya » alors je sais, on dit ça à Motser Yom Kippour alors c'est moins percutant. Mais il faut quand même comprendre que la Gada est cerclée et cerclée dès le départ, l'année prochaine sur la terre d'Israël et l'année prochaine b'yoshé m'avgnouya. Autrement dit, comme si le bal à Gada, d'ailleurs, on ne sait pas qui a fait exactement le texte de la Gada. À l'université, ils savent. Il y a toujours des gens qui sont plus intelligents que les autres. À l'université, ils savent et j'en suis fort content pour eux. mais le bal à Gada en faisant ça a voulu mettre le début et la fin de la Gada et cercler la Gada vers un but particulier. Le but de la sortie d'Égypte, c'est avant tout d'arriver en Eretz-Israël. Et la tension qui existe à l'intérieur de la Gada, c'est qu'en fait, il aurait dû y avoir le cinquième, non pas Arba le Shonot Shol-Géoula, mais Hamesh le Shonot Shol-Géoula. Il y aurait dû y avoir le cinquième verset ou la cinquième partie de verset de la délivrance et Vévé Théotré-Mélaretz, le verset qui dit « Je vous ai amené sur la terre ». Et quand je dis que la Gada est quelque part entre guillemets galouteuse, parce qu'elle vient du Talmud Bavli, mais on serait attendu si le Talmud d'Yirushalmi était tellement Yirushalmi comme on l'entend, elle vous parle quelqu'un qui a enseigné la totalité du Talmud Bavli et la totalité du Talmud d'Yirushalmi. Donc, c'est pas que je connais pas le contenu, je connais le contenu, c'est pas ça la question. Mais on se sera attendu au nom du Yirushalmi puisque c'est son nom, que les Yirushalmi rapportent le cinquième langage comme étant inscrit dans la Gada et pas. Mais ce que je veux dire par là, il y a dans la Gada en tout cas une tension entre deux écoles qu'on ne peut pas remonter à la source qui est qui, mais deux écoles. D'une part, le Balagada qui d'un côté met le début à la fin de la Gada dans le focus de l'État d'Israël et les Arbales de Géoula, il manque le cinquième et ça pose vraiment question. Mais en tout cas, c'est toujours pas ça à Zechertiat Mitzrayim. Zechertiat Mitzrayim et c'est pour ça que le Maral a quelque part raison, quelque part tort ou disons il pêche par, on va dire qu'il a tort, mais il pêche par un manque quelque part, à savoir que il y a dans la sortie d'Égypte un phénomène qui n'existe pas dans les quatre autres exils. Le Zechertiat Mitzrayim, parce qu'il faut comprendre la chose, on parle de Arbal le Chonot le Géoula. On aurait pu s'attendre à autre chose. Il y a un mot qui aurait dû venir ici, qui aurait trouvé sa place de façon tout à fait naturelle, plutôt qu'il implore, qu'il pleure sur Veïtzakou, et leur complainte est arrivée jusqu'à Dieu. On se demande mais pourquoi est-ce qu'il ne prie pas ? Pourquoi est-ce qu'il ne prie pas ? Pourquoi n'y a-t-il pas de Tfilah dans l'Agada de la part d'Israël face à Dieu pour dire jusque-là ça devient insupportable, donc il faut qu'il nous sorte de là ? Et donc ce qui se passe, le Zechertiat Mitzrayim vient dire une chose, on est dans un au-delà de la Tfilah, un au-delà de la Tfilah. La Tfilah, quand on l'adresse à Dieu, ça rentre dans un cercle, sauf quand on emploie des termes très très particuliers mais qui sont très rares en fait dans la Tfilah, Avarachamim, Rachemna, tous les langages de Rachamanout qui seront rapportés dans la Tfilah percutent jusqu'à Dieu lui-même. Tous les autres langages sont en fait sous un, comment on peut dire ça, un sous-bassement de la présence de Dieu et ça ne percute pas chez lui. Par contre, on voit au début de sa ferme du livre de l'Exil que, du livre des noms, plutôt pas du livre des noms, du livre des noms, on voit dans ses fermes que leur complainte monte jusqu'à Dieu, jusqu'à, entre guillemets, l'interpeller, ce qui n'est pas du tout normal, on verra, parce que, pourquoi ce n'est pas normal, le temps fixé pour l'Exil est de 400 ans. Donc, ils ont encore du temps à passer et c'est la raison pour laquelle il ne prie pas. Mais qu'est-ce que vient dire Zerratyat Mishraim ? Alors, il y a au niveau de la délivrance deux possibilités. Il y a une possibilité qui se dit Beito, à son temps prévu. Et il y a un verset, alors ne me demandez pas sur le verset, vous savez bien que moi je suis un ignorant dans les références de versets, mais je peux vous dire exactement dans le Talmud, Talmud, Babi, Yirushami, où est-ce que ça se situe ? Akol Assaï a fait Beito. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait exactement au beau moment de son point de vue. Alors, il y a ce qu'on appelle la délivrance Beito et il y a ce qu'on appelle la délivrance Bahichéna avant-terme. Avant-terme. Et en fait, Yitziat Mishraim, c'est la première fois dans l'histoire où, bien que ce ne soit pas le temps de la prière, comme on dit, je ne connais pas le Nussar Sfarad, mais dans le Nussar Ashkenaz, Arosh Hashanah, Oumazine, le colte philothénou. Et bien, à cette époque-là, Dieu n'écoutait pas les philotes parce qu'il n'y avait pas de lieu d'avoir des philotes face à Dieu. Donc, mais malgré tout, leur complainte est montée jusqu'à Dieu, un peu comme Hanna. Il faut savoir une chose, c'est d'ailleurs complètement paradoxal cette histoire-là, puisque là, dans le cinquième chapitre de Masraed Wachot, d'où apprenons-nous la phila ? D'une femme. Oh ! Ciel ! Je ne dirais pas ciel, mon mari, mais ciel, ma femme. Ça veut dire quoi ? On apprend la phila d'une femme. Et c'est une phila d'un genre tout à fait authentique, d'une souffrance où elle souffre faute d'avoir d'enfants. Et donc, comment dirais-je, en hébreu, ça se dit « imatiar d'varim clapemala », elle jette des choses face en haut. Et c'est de là qu'on apprend dans le cinquième chapitre de Boachot, c'est là qu'on apprend la phila, comment dirais-je, le principe même de la phila, de la Shona Esri, et c'est très rigolo quand on sait ce qu'est devenu la place des femmes dans la phila, et surtout dans Ne me prenez pas pour un féministe, je ne crois pas au féminisme, je pense qu'en fait il n'y a pas dans la Torah d'égalité entre l'homme et la femme. La seule égalité qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est que comme tu as le droit d'être différente, j'ai le droit d'être différent. Ça, c'est la seule égalité qu'on a. On a l'égalité de la différence qui est difficile et souvent à gérer. Et d'ailleurs, comme disent souvent mes élèves à Matam, je ne comprends pas très bien les féministes. Elle veut faire comme les hommes, comme si on était des modèles de référence dans notre comportement. Alors là, vraiment, si entre l'homme et la femme, il y a quelqu'un qui n'est pas un modèle à recopier au niveau du comportement, c'est plus les hommes que les femmes. Alors, je ne vois pas du tout l'intérêt de vouloir être comme les hommes. De toute façon, on laisse tomber. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux temps de délivrance possibles. Il y a un temps qui se fait Beito, au temps prévu, et il y a un temps qui se fait Berrichena, où on peut provoquer l'avènement avant le temps déterminé. Alors maintenant, ce qui se passe, il y a un chamboulement majeur qui va se faire, que va présenter le char-e-oura et comme Manitou Zadzal enseignait le char-e-oura, il est très difficile si on se révèle en tant qu'élève de Manitou. Moi, je ne suis pas un élève de Manitou, j'ai refusé de le l'être. Il me l'a proposé plusieurs fois, mais j'ai refusé de le l'être. Mais il est très difficile si on est élève de Manitou, une fois qu'on a entendu cet enseignement du char-e-oura, de continuer à étudier le harizal. Pourquoi ? Parce que le char-e-oura dit à partir du moment où a été érigé le premier temple de Yerushalayim, bien qu'il sera détruit après, peu importe, mais à partir du moment où il a été érigé, la faute d'Adam Arishon était totalement réparée. Autrement dit, le fréto char-e-damarishon, il faut quand même appeler la chose par son nom, c'est plutôt, ce n'est pas la faute d'Adam, c'est la faute de Chava. Adam est un béné là-bas dans cette histoire-là qui dit, ah oui, vraiment, tu penses, ainsi de suite, c'est Adam, littéralement. Mais le char-e-oura dit la chose suivante, dès l'instant où a été érigé le premier temple, la faute d'Adam Arishon n'a plus de raison d'être et on n'en apprend plus en compte. Par contre, malgré tout, l'histoire pour les kabbalistes est une histoire qui va s'étirer sur 10 000 ans. D'ailleurs, il y a le sixième millénaire, c'est plus ou moins notre époque, et à la fin du sixième millénaire doit arriver quelqu'un qui est très connu mais qui ne s'appelle pas Menachem Mendel, qui s'appelle le Mashiach. Mais le Mashiach, il faut savoir, ça n'est qu'une étape qui vient ouvrir 4 000 ans d'histoire supplémentaire. 4 000 ans d'histoire supplémentaire. Alors, ceux qui pensent que le Mashiach, c'est le Père Noël parce qu'il vient avec ses autotes, avec ses signes, il est à la haute du Père Noël et il est même là-bas, mais qu'il va tout résoudre, absolument pas. Absolument pas. Il vient ouvrir une nouvelle période qui va être différente de 4 000 ans, mais l'histoire de façon générale est de 0 à 6 000 ans, de 6 000 ans à 10 000 ans. Et la question, ça peut être de quand on la compte. Est-ce qu'on va la compter à partir de la création du monde, on va se qu'à la compter à partir de Pessah ? Vous connaissez ça dans un autre langage, une discussion de base qu'il y a entre Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua. Mais il faut comprendre qui est Rabbi Lezer et qui est Rabbi Yoshua. Ça, c'est un enseignement que j'ai reçu de Feu mon Maître, le Rav Lebel, qu'il a lui-même reçu du Rav Rabbi Nir Shapiro, le Rocher Shiva de Rahm el-Ubrib. À savoir, Rabbi Lezer, lui, il parle de Ezra Tachem. Rabbi Yoshua, il parle de Yeshua Tachem. Quelle différence entre Ezra Tachem et Yeshua Tachem ? Yeshua Tachem, c'est Ana Hachem aussi Ana. J'ai pas la force, sauve-moi, délivre-moi, aide-moi, ainsi de suite. Ezra Tachem, Ana Hachem fait que ce que je fais soit une réussite pour toi, enfin pour moi et pour toi et que nous réussissions ensemble. Alors, Rabbi Lezer ne croit pas en la Yeshua Tachem, il croit en la Ezra Tachem, autrement dit, quelque chose qui va être éveillé par l'homme et qui va faire un partenariat entre l'homme et Dieu pour une réussite. Et Rabbi Yoshua, lui, il pense que Dieu est tout à fait prêt à sauver l'homme, in extremis, même dans les situations les plus cabreuses, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le Zechert Tachem, c'est la première fois dans l'histoire, mais ce n'est pas une règle d'histoire, contrairement aux quatre exils, c'est la première fois dans l'histoire où il y a à savoir, il y a une délivrance avant terme. Il y a une délivrance avant terme. Et quand on dit à tir l'arigot, parce que c'est peut-être la phrase la plus la plus la plus dite, mais qui finit par être galvaudée, parce que on ne fait même pas attention qu'on l'a dit, Zechert Tchad Mitreïm, ainsi de suite, Al-Yamin Valsmol et Benza, quand on dit on rappelle le souvenir d'Egypte, on a l'impression qu'on rappelle le fait qu'on soit sorti d'Egypte de l'esclavage patati patata, avec les quatre mauvaises raisons qui sont invoquées qu'on n'a pas encore abordées. Non, le Zechert Tchad Mitreïm vient dire dans quelque situation que ce soit dans l'histoire, même quand les prières ne sont plus écoutées en haut, et les prières peuvent ne plus être écoutées en haut, dans certains cas. Ça s'appelle Galuta Shrina. Il faut savoir d'ailleurs que c'est malheureusement le lot de l'exil. Ça veut dire d'autant plus depuis 1948 où il y a eu une cessation et une dissension totale fondamentale entre Yoshua Aret, ceux qui résident sur la terre, et ceux qui résident en Khutsla Aret. En Khutsla Aret, il n'y a pas de Shrina direct. Et le mot que le Ravloïa dit d'ailleurs qu'il faut effacer de la Tfilah en Khutsla Aret, c'est le mot Atta. Parce que tu n'es pas dans un face-à-face où tu peux lui dire Atta, Baruch Atta. Par contre, le mot qu'il faut effacer en Yeret Israël, c'est le mot Melech Haolam qui ne veut pas dire roi du monde. C'est le roi qui se voile, qui se cache. Alors, en Yeret Israël, on supprime Melech Haolam et en Khutsla Aret, on supprime Atta. Quand je dis que le Ravloïa, une fois qu'il s'est éveillé à Yeret Israël, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça relève presque de la réforme, mais c'est une vraie Torah à Yeret Israël. Il y a 7500 pages plus 30 gigas, je ne me trompe pas, pas des mégas, 30 gigas de notes sur le Shohan Haru qui sont presque toutes dans le roi d'Yeret Israël. Mais donc, Zeret Yat Mitrem vient dire que dans tous les cas, même quand c'est plus, même quand Yeret n'est pas à la hauteur, loin de là, et quand Israël est même tout en bas de la pente et quand il n'a plus l'oreille de Dieu pour les tefilotes, il peut s'adresser à Dieu, mais là, il faut être authentique, il peut s'adresser à Dieu et Dieu peut décider de provoquer des mouvements d'histoire avant terme. Et c'est ça, le Zeret Yat Mitrem, parce que c'est la première fois où ils sortent avant. Ça veut dire, ils devaient rester dans l'alliance passée avec Abraham, ils devaient être là-bas en tout 400 ans. Ils ne sont pas restés 400 ans, ils sont sortis avant. Et alors, on va voir, c'est une incidence majeure sur toute cette histoire-là. Et donc, Zeret Yat Mitrem, c'est une émouna incroyable où on vient, comment dirais-je, dire à voix haute, mais il faut l'assumer, dire à voix haute, on est persuadé que tu peux et tu veux, quelque part, tu veux et tu peux, comment dirais-je, t'investir, provoquer un événement avant son terme. Et la meilleure preuve, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Et c'est ça, le véritable Zeret Yat Mitrem. Maintenant, la discussion qu'il y a, alors dans l'Agmara, c'est dit de façon insidueuse. Ça se cache, c'est le pshat de Rabbi Mirchapirou, le Rochechecheva de Fafmé Louglin, ça se cache dans la discussion entre Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua, imbe tichré nivra olam, obénissan nivra olam. Est-ce que le monde a été créé en tichré, donc la création du monde et les lois et l'histoire qui démarre à la création du monde pour 10 000 ans, c'est des lois qu'on ne peut pas, on ne peut pas bouger les curseurs. Obénissan nivra olam, bien qu'en fait l'histoire est prévue sur 10 000 ans, bien qu'en fait eux, ils auraient dû rester en esclavage 400 ans, eh bien on peut bouger, il peut décider de bouger le curseur, il faut comprendre pourquoi et pour qui, mais il peut décider de bouger le curseur et de les faire sortir avant-terme. Maintenant, ce que ça veut dire de façon générale, c'est que, parce qu'il y a quelque chose de très paradoxal le soir du CEDER, le problème c'est que nous on est religieux et donc les religieux ne se posent pas de questions. C'est comme ça quand on voit quelqu'un qui est religieux, il ne se pose plus de questions. Mais il y a quand même une question fondamentale qui se pose, pourquoi en plein milieu de la Haggadah, on a ces fameux Arba Banimah ? Alors c'est vrai, dans le verset, on dit Ve'y gata l'evanekha et tu diras à ton fils Derer Agave, c'est la seule fois dans Hazal, dans Hazal, parce que Hazal ne submoderait pas qu'une femme était susceptible de répondre de la Torah. Une femme n'était pas susceptible de répondre de la Torah. Les Banim s'appellent Talmidim, les enfants s'appellent élèves et les élèves s'appellent Talmidim. Il faut quand même faire attention aux limites de cette chose-là. Manitou l'a suffisamment émis par écrit et dit oralement, il ne faut pas confondre le Hav et le Rav, à savoir le Père et le Maître. Dès qu'on confond le Père et le Maître, là il y a un problème. C'est là-dessus que jouent malheureusement beaucoup de Rocher Chivot ou de ceux qu'on appelle d'Egdolée Israël, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, à savoir, ils prennent la place du Père, n'oubliez pas le premier, ça ce n'est pas Manitou, c'est moi qui le dis, le premier qui a mélangé les deux genres, il a fini accroché à une croix avec des clous. Le problème, c'est qu'il n'avait pas eu son dernier rappel de Tétano, c'est les clous étaient rouillés. Mais toujours est-il, toujours est-il que cette histoire-là, pourquoi les quatre enfants ? Alors on peut effectivement voir ça au ras des pâquerettes en disant, c'est marqué Vigata Levanera, un peu tout à fait différemment de ce qui est marqué dans le Kriyatma, Veshinantam Levanera, Veshinantam Levanera, ça veut dire tu vas répéter avec ton fils. Et l'Akmara veut nous dire que c'est mieux quelqu'un qui répète, qui ressent une fois que cent fois, d'accord, je suis content, mais à force de répéter, ça ronronne, et à force de ronronner, quelque part, ça dépouille la personne de sa foi, de sa foi, littéralement. Ça veut dire, ça émouna, c'est tiol, littéralement. Dans l'Aghada, on a quelque chose de tout à fait différent, on avait Igata Levanera, la Shona Gada, la Shona Sibour, et c'est pour ça qu'on va avoir cette fameuse phrase dans l'Aghada, tout celui qui rajoute du récit, c'est encore mieux, en hébreu, c'est beaucoup plus simple, parce qu'en général, toute l'année, tout celui qui en rajoute, en fait, il s'est mis dans un sac de nœuds. Tu ne peux pas dire Ael Agadol Agibor, Achamud, Achamots, non, Ael Agadol Agibor, et ainsi de suite. Tu ne peux pas rajouter des éléments ou enlever des éléments dans l'Athila. De la même façon, alors, par contre, le soir de l'Aghada, plus tu en rajoutes et plus tu innoves des choses qui ne sont pas inscrites, parce que l'Aghada n'est ce qu'on appelle en anglais qu'un subtexte, ça veut dire c'est une base de départ à partir de laquelle on peut commencer à s'exprimer. Alors, pourquoi les enfants ? Parce que toute la sortie d'Égypte étant un phénomène Achichéna, et c'est ça le Zakatiat Mitzrayim, avant-terme, eh bien, en fait, ce que Dieu voulait faire avec cette engence humaine, cette engence humaine qui n'est pas le Ham Israël, on va en parler tout de suite, cette engence humaine, ce que Dieu voulait faire au départ, il voulait ouvrir un département natal de naissance à l'hôpital et il a ouvert un département de prématuré et il a ouvert un département de prématuré dans le sens où ils sont sortis avant-terme. Et puisqu'on parle de département de prématuré, on va parler des quatre enfants. Il y a une certaine logique. Alors, vous me direz, si c'est aussi, si ça avait été une naissance normale, on aurait peut-être parlé des enfants. Oui, non. Mais donc, ces phénomènes-là de prématuré va-t-être quelque chose de fondamental. Alors, ce que je vais vous demander de regarder, une seconde, vous allez regarder dans la dernière page que vous avez sur le texte, c'est la page numéro 7. Je ne sais pas si je vais vous la montrer à l'écran. Une seconde, je vais vous la montrer à l'iPad, comme ça, vous la repérez facilement. C'est la page qui a cette tête-là. On voit quelque chose. Qui a cette tête-là. Et sur le côté, c'est marqué Tafkouf Perret. Tafkouf Perret. Et le titre, c'est la dernière page, la page numéro 7. En haut ou en bas ? Pardon ? Tu vas commencer en haut ou en bas ? En bas, la dernière page en bas. Ah, où est-ce qu'on va commencer ? Non, mais dans la page où ? Ah, une seconde, une seconde, on se calme. On va démarrer au début. Au début. Alors, ça, les écrits que vous avez là du Rav Louria sont tous des écrits qui ne sont pas publiés. C'est les écrits d'Eretz Israël, les 7500 pages de Bereshit jusqu'à Yoshua qui ne sont pas publiés et qui sont bloqués par la famille depuis 12 ans. Je vais vous donner un exemple pourquoi. J'ai fait une erreur stratégique, je ne pensais pas que ce serait un problème, mais ça en est devenu un. J'ai invité le Rattan du Rav Louria à suivre un an de cours de parachats sur Eretz Israël. Alors, il y a un moment où le Rav Louria écrit carrément les quatre kossotes de Leïla Cédère sur lesquels on dit Iboré, Peré, Agéphène avec toute la cabana, Cévin, Cévin, tout ce qu'on veut, très bien. Il dit ils ne sont plus Minatora aujourd'hui. Ils ne sont même plus des Rabanams. Ils ne sont qu'une excuse pour arriver au cinquième koss, le koss de la délivrance. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Alors, peut-être que les élèves de Manitou, ça les choque moins parce que Manitou a écrit la gada du cinquième vers. Mais pour un ultra-ortho venir et dire en fait, les quatre premiers vers, ils ne sont que comment dirais-je, qu'une introduction au cinquième vers et il va même dire d'ailleurs dans ses notes sur le Shoukhanarour que le premier Bore Peré, Agéphène qu'on dit au moment du Kiddush, il faut les Kaven, la kossahamichi aussi. Et lui, il est de son avis, c'est son avis et je le partage mais vous n'êtes pas obligés du tout de le partager. Son avis, c'est de dire qu'en fait, les quatre autres kosses, il ne faut pas faire de brakha dessus parce qu'ils ne sont, ils n'ont une valibilité que pour le cinquième. Bon, maintenant, quand je dis que le Rav Louria a changé sa façon de penser depuis qu'il s'est ouvert à l'Eint-Israël, c'est quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un mahamar qui s'appelle ce n'est pas le thème qu'on va voir, on va voir juste les questions qu'il demande au départ. Alors, quand Dieu envoie, ça fait appel à Moshe qui n'est encore pas tout à fait décidé à prendre la mission en main, il lui dit, voilà, tu vas aller sortir de là-bas de façon à ce qu'il vienne me servir à l'Arazer. Donc, on a l'impression que le but de la sortie d'Egypte, c'est d'arriver à Matatora. Et donc, le Rav Louria tout de suite dit, ce qui perturbe Moshe et le rend perplexe, c'est pourquoi Dieu veut-il les sortir avant-terme. Maintenant, il faut savoir, le Rav Louria, on verra si on a le temps dans un autre mahamar, dans l'alliance passée avec Abraham, ce qui s'appelle la bride Ben Abedachim, il y a deux choses qui sont dites. 400 ans d'exil, la quatrième génération reviendra sur terre. Maintenant, notez sur un papier, 400 ans d'exil, première colonne, quatrième génération revient sur terre, deuxième colonne. Et feu mon maître le Rav Woutner, l'auteur du Paradis Trac, dans un mahamar fabuleux dans le Paradis Trac, il dit, de la même façon que l'exil est compté en années, 400 ans, la Géoula est comptée en humanité, dans le sens prisme humain, quatrième génération. Et la contradiction fondamentale qu'il y a entre l'exil et la délivrance, la Géoula, c'est la même contradiction qu'il y a entre le temps et l'homme. C'est à l'homme de remplir son temps, d'en faire quelque chose, d'utiliser le temps pour quelque chose. Maintenant, à Avraham Avrinou, il n'est absolument pas, absolument pas proposé quelque chose qui serait de l'ordre des mitzvot. Absolument pas. Je veux dire, ni Matan Torah, ni des mitzvot, ni quoi que ce soit, le plan originel qui est donné à Avraham Avrinou, c'est de l'histoire. Et l'histoire, c'est 400 ans d'exil, et ensuite, quatrième génération revient sur la terre. Maintenant, le Rav Luria s'interroge, Moshe est perplexe, pourquoi veux-tu les sortir, comment dirais-je, avant-terme, puisqu'ils n'ont pas encore rempli le quota des années d'exil. Et le Rav Luria il faut même complète au minimum encore 50 ans. Et là, le Rav Luria va avoir une approche. le fait de Matan Torah qui n'était pas prévu, parce que ça, c'est la quatrième raison, soi-disant, pour laquelle on sort d'Égypte, pour aller à Matan Torah dans le désert, pour la Torah des Sinai. Le fait de Matan Torah, le Rav Luria va dire, c'est uniquement dû à une chose, c'est parce qu'ils sont sortis avant-terme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils sont sortis avant-terme. On ne va pas lire plus dans ce texte-là, on peut remettre l'image. Ça veut dire quoi ? Matan Torah n'est dû uniquement au fait qu'ils sont sortis Barri-Chéna avant-terme, parce qu'en fait, il faut comprendre à qui on a affaire. Alors, il y a un midrash, je n'ai pas réussi à le retrouver, feu-moumette, le Rav Menachem Kacher dans le Torah Shlema, le site, mais je n'ai pas réussi à le trouver, sinon je vous l'aurais photocopié. Un midrash assez incroyable que le Rav Menachem Kacher a trouvé à la bibliothèque du Vatican, où il est écrit là-bas, Yaakov Avinu au Lid Achim Sonima. Yaakov Avinu a donné naissance à des frères ennemis. Ce ne sont pas les deux comiques là, des frères ennemis, évidemment, toujours dans cette histoire-là, Dina est laissée de côté, la treizième, enfin, ça c'est un truc qu'il faudra qu'un jour l'orthodoxie arrive à digérer, à réfléchir, à réintégrer, mais enfin, c'est un thème en soi. Mais donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui se passe, il y a des tensions qui existent entre Yosef et ses frères et tous les frères les uns avec les autres, ce n'est pas très étonnant. Imaginez un père commun au nom du père, un père commun, quatre femmes, une aimée, une détestée et deux servantes. Et on a des enfants de tout ça. Vous imaginez la famille recomposée et vous voulez que les quatre femmes s'entendent ensemble et vous voulez que les enfants de ces quatre femmes-là s'entendent ensemble, c'est quasiment impossible. Et donc, ce qui se passe, on a besoin de ces douze tribus et de la treizième. On a besoin, Guina, on a besoin de ces douze tribus, mais ces tribus ne s'entendent pas. Donc, il faut trouver quelque chose, un moyen qui va les obliger à, en nombre du beau, ça s'appelle l'Ide la quête, je ne sais pas comment on dit ça en français, qui va les obliger à se rapprocher les uns des autres dans la fraternité. Je n'ai pas ce terme-là non plus parce que ça sonne aussi autant chrétien que lévinatien. Alors, non, non, mais dans la fraternité. Et en fait, le seul moyen pour qu'ils se sentent, comment dirais-je, frères les uns aux autres et qu'ils s'accrochent, pas dans le mauvais sens du terme, dans un état de fraternité, c'est de les mettre dans un environnement hostile. Donc, on va les mettre en exil. Et les 400 ans vont en fait les maturer de frères se détestant à, peut-être pas frères humains, mais en tout cas, aimants, mais en tout cas, frères malgré tout. Frères malgré tout. Et, comment dirais-je, ça, c'était le projet. Le problème, c'est qu'ils sont sortis avant-terme. Donc, la fraternité n'a pas eu le temps de prendre. N'a pas eu le temps de prendre. Et donc, ils sortent comme douze tribus différentes. Alors, ça paraît très joli quand on le dépeint dans le Midrash, au moment de la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge. Alors, il y a un Midrash qui paraît très joli. Il y a douze tribus, il y a donc douze tracés, douze chemins. Et il y a un autre Midrash qui dit non, ils sont sortis par un seul chemin, un seul tracé. Les douze chemins, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a le chemin de Réhouven. Et Issachar veut passer, mettre un pied dans le chemin de Réhouven et Réhouven dit non, mais ce n'est pas ton chemin ici. Nous, on est Réhouveni et toi, tu es Issachar, c'est qui ? Mais les douze viennent dire en fait qu'ils sortent littéralement, littéralement, comme étant des frères disparates. Peut-être pas détestants les uns les autres, mais disparates. Et donc, ils sortent avant-terme. L'exil des 400 ans aurait dû éveiller leur fraternité réciproque de frères et ils ne l'ont pas eu. Donc, on va trouver un autre système et l'autre système, c'est Matanthora. Et le Ravria va dire Matanthora n'est dû, la Torah du Sinai, Matanthora n'est dû qu'à un fait, c'est qu'en fait, ils sont sortis avant-terme, c'est des prématurés, ils sont sortis non pas dans un état de fraternité réciproque, donc il va falloir trouver un socle, comment dirais-je, commun, qui va les obliger à s'associer les uns les autres et à se reconnaître les uns les autres. Je crois que c'est Manitou qui parlait la façon d'être Lévi, ce n'est pas la façon d'être Kohen, ainsi de suite. Mais toujours est-il que Matanthora, en fait, n'est qu'un pisalet. s'ils étaient restés 400 ans en exil, ils seraient sortis comme des frères, ils seraient directement arrivés en Eretz-Israël. Chez Deraga, je ne veux pas soulever un des plus gros trucs que soulevait le Raph Louria, il a écrit huit ma marine là-dessus qui sont hallucinants, je me suis même demandé mais où j'étais, comment j'ai loupé un truc comme ça. Dans la Torah, dans le Tanar, le mot Eretz-Israël comme entité n'existe pas avant le livre de Yerkeskel. Alors c'est vrai que dans Sefer-Yoshua, on dit Velo Matzou Béretz-Israël. Alors ça ne veut pas dire ils n'ont pas trouvé dans la terre d'Israël, non, ils n'ont pas trouvé dans la terre des gens qui sont Israël. D'accord ? La première fois où apparaît en entité deux mots qui font une entité Eretz-Israël, la terre d'Israël comme une entité, c'est dans la prophétie de Yerkeskel qu'il parle pour une prophétie au temps à venir, même pas de son époque. Et durant tout le Tanar, c'est comme assez fou, cette terre s'appelle la terre du Knaanéen, du Knaanéen, Eretz-Knaan. Et le mot Eretz-Israël n'apparaît pas. Mais donc toujours est-il, s'ils avaient passé 400 ans en exil, eh bien, comment dirais-je, ils seraient sortis en état de fraternité et arrivaient directement en Eretz-Israël ? Le fait qu'ils soient sortis du département des prématurés avant-terme, et c'est le prix de Akhishéna, d'avant-terme, il faut qu'ils matures une fraternité par un autre moyen puisqu'ils sont sortis avant d'Égypte. De la Agave, on a exactement le même problème, si vous croyez que ce sont des choses dépassées et des vieilleries poussiéreuses, on a exactement le même problème, comment digérer l'événement de Médina d'Israël ? On ne sait pas comment le digérer, on ne sait pas comment le gérer, on ne sait pas comment l'analyser, ça c'est pour les ethnologues, les anthropologues, tout ce que vous voulez, log, l'éminème, on ne sait pas comment gérer ça, ça veut dire, est-ce que la loi juive, mais cette loi juive, une grande partie d'elle, elle vient de l'exil, est-ce qu'elle a encore une valeur ou pas, en Eretz-Israël ou pas, alors c'est vrai qu'il y a le mishpaté ivri qui n'intéresse personne, les religieux ça ne les intéresse pas, et les pas religieux ça ne les intéresse pas, mais ça fait bien, ça fait bien, le département de trucs ivris, ça fait bien, c'est joli, et tout le monde est content, ça s'appelle la mot de 7. Donc, ce qui se passe, Zerhatsiat Mitzrayim, c'est avant-terme, et c'est un événement majeur, et quand on dit Zerhatsiat Mitzrayim, on vient dire, de tout temps de l'histoire, bien que l'histoire doit arriver à son terme, à la fin du 10e millénaire, on peut provoquer un événement de l'histoire, un événement de l'histoire avant-terme, le premier, c'est la sortie d'Égypte, et le deuxième, c'est Akamat Médina d'Israël, et celui qui ne voit pas ça est aveugle, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, ça veut dire que on est arrivé en Eretz Israël, Bémédina d'Israël, parce que ceux qui parlent d'Éretz Israël, ils me font rire, d'accord, mais on est arrivé en Eretz Israël, Bémédina d'Israël, avant-terme, ça veut dire que c'est un événement, toute une polémique dans l'Agmara, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il y a les trois conditions, Mélère à Mashiach, il faut le Messie, non, ne dites pas, mais non, Messie, vous savez la différence entre, non, je ne vais pas vous la faire, ça ne peut pas vous plaire, s'il y a des gens à tendance rabat, ça ne leur plaira pas, vous savez la différence entre le rabbi de Lubavitch, Zatzal, j'insiste parce qu'il y en a qui pensent qu'il est encore vivant, et Moshé Rabbeinu, Moshé Rabbeinu, il est mort, mais son lieu de sépulture n'est pas connu, et le rabbi de Lubavitch, il est vivant, mais son lieu de sépulture est connu, on passe, mais, donc, je ne vais pas me retenir, mais, pour revenir à nos moutons, Zeret Yat Mitzrayim, c'est avoir foi, qu'au-delà de la Tfilah, quand la Tfilah ne porte plus, et quand on n'a plus non plus, l'autorisation morale de prier, l'autorisation morale de prier, c'est-à-dire qu'Israël se comporte avec lui, en faisant des zigzags toute la journée, et tu te permets de t'adresser à lui, c'est un culot qui est incroyable, alors, quand la Tfilah n'est plus possible, il y a une possibilité de provoquer Dieu, de s'investir, alors, Hazal va avoir une phrase pour ça, En Ben David, le fils de David, si vous avez entendu, ma chère, peut venir dans deux occasions, par deux moyens, Bédor Shekulo Hayav ou Bédor Shekulo Zakai, pour une génération qui est devenue toute coupable, ou toute droite, je ne sais pas comment on traduit Zakai, toute coupable, ça veut dire plus personne n'est Shomer Shabbat, plus personne n'est Shomer Shabbat, et plus personne qui fait des mitzots, et donc, Dieu ne veut pas laisser son projet disparaître, donc il va intervenir avant-terme, ou l'autre possibilité, mais ça c'est impossible, une génération qui serait toute droite, qui se comporterait, d'ailleurs, je dirais franchement, avec les rabbins qu'on a aujourd'hui, qu'ils soient grands ou petits, si c'est les rabbins qui prenaient le pouvoir, ce serait pire que l'Iran, ce serait pire que l'Iran, il ne faut pas, l'ayatollah à côté d'eux, certains, on les entend, ce qu'ils disent sur l'âme Israël, ou sur certaines parties du âme Israël, ça se demandait, mais donc, toujours est-il que Matan Torah va être en fait, Laura Vloria l'écrira, je peux vous dire sans ne pas avoir les textes, Laura Vloria va le dire, à savoir, Matan Torah, c'est parce qu'ils sont sortis avant-terme, et c'est le seul moyen que Dieu a trouvé pour les réunir, ce qui est quelque part complètement incroyable, puisque aujourd'hui, vous allez voir à Pessah, il y a tous les tocs, les troubles obsessionnels du comportement qui ressortent, vous prenez, vous achetez quelque chose de Kachar Lépessar, j'ai une fois un soldat qui m'a posé cette question-là, un de mes soldats, il me dit, je ne m'adresse pas à toi en tant que, je t'en connais, je m'adresse à toi en tant que rave, voilà, j'achète, lui, il est un garçon pas religieux, il dit, voilà, j'ai une boîte de gâteau, Kachar Lépessar, une boîte de gâteau, il y a dessus un hercher du rabbinat de Narya, le rabbinat, le grand rabbinat d'Israël, mais aussi d'un rave de Narya, il y a dessus Khrouk Ratam Sofer, il y a dessus le Badatz et il y a dessus le rave Llando, aucun de ces hercherim ne se reconnaissent, le rave Llando ne reconnaît pas le Badatz, le badatz ne reconnaît pas le rave Llando, le rave Llando ne reconnaît pas Ratam Sofer, Ratam Sofer Magona, et ainsi de suite, alors il dit, finalement, ce que je mange, c'est Kachar, ça dépend pour qui, ça dépend pour qui, mais toujours est-il que l'Akmara dit Ratza Kajuchou les Akotes et Israël les Fichar irbalaim Torah ve Mitzvot, alors ce n'est pas les Akotes à la thune, Arbe Arbe, mais les Akotes, il a voulu les rendre transparents, ce n'est pas très transparent ça, il a voulu les rendre transparents et pour qu'ils se bonifient et qu'ils s'améliorent dans leur fraternité, il leur donne la Torah ve Mitzvot, mais aujourd'hui, on voit que la Torah est devenue un moyen pour les gens de faire du piloug, on n'a plus ces Rabanimes d'Afrique du Nord, les Ashkenazis n'ont jamais fait ça, mais les Rabanimes d'Afrique du Nord de l'époque de Manitou et d'avant dont le seul but était de relier, de rallier les gens, là c'est chacun sa dynastie, chacun sa cour, ainsi de suite, et donc ils sortent d'Egypte pour aller soit disant Matan Torah, ça c'est une fausse idée, parce que Matan Torah n'est dû qu'à la sortie avant-terme, on sort d'Egypte pas pour être sauvé, on sort d'Egypte pour aller en Éire d'Israël, on sort d'Egypte maintenant c'est la naissance du peuple, c'est pas vrai, le peuple d'Israël ne naît pas à Pessah et il n'est pas présent aux fêtes, aux trois fêtes de pèlerinage qui se passent durant les 40 ans dans le désert, ce qui fait Israël Israël, c'est très simple, vous allez comprendre, le soir du Cédère contrairement à un Kiddush de l'année, le Kiddush de l'année, le père de famille, le père, le grand-père, ainsi de suite, il prend un cos de Kiddush et il va rendre les autres exempts de leur obligation, il demande donc Birchut, je demande votre autorisation et je vous rends exempt, donc on n'est pas obligé de donner, enfin chez Ashkenazib, oui, on n'est pas obligé de donner à chacun un verre de vin, de toute façon on n'est pas obligé de donner à chacun deux halots pour faire un motzi, il y a le maître de maison entre guillemets, qui fait un motzi et qui ensuite distribue des morceaux de teint à chacun, ça c'est quand il y a de la responsabilité collective, de la harévoute, rendre quelqu'un exempt de ses obligations, c'est quand il y a de la harévoute, de la responsabilité collective, la responsabilité collective ne peut pas être dans le désert comme elle n'existe pas non plus en Rutzlarets, désolé pour eux, c'est pas moi qui le dis, j'aurais bien aimé avoir la sagesse et le pouvoir de le dire, mais non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le rogat chauveur pour ceux qui ont entendu parler du rogat chauveur, dans le monde sfarad, celui qui reprend le rogat chauveur, c'est le rave David Alevi, qui est l'ancien, ancien, ancien grand rabbin de Tel Aviv, dans une sidra de livre qui s'appelle Asselechah Rav, et dans le Asselechah Rav, dans le huitième volume, il a un chapitre sur Colisraël à Ravine Zalézet, ce qui fait la harévoute et où apparaît la harévoute, c'est le pouvoir de rendre quelqu'un exempt, ou alors, de façon négative, quelqu'un faute à Bercheva, et à cause de lui, quelqu'un va tomber Béjenin, un soldat va tomber Béjenin à cause de lui, bien qu'il ne se connaisse pas, mais il y a une responsabilité les uns vis-à-vis des autres. La première fois où quelqu'un, un soldat ou quelqu'un d'Israël fait une faute et qu'il y en a d'autres qui tombent, c'est dans le huitième chapitre du livre de Joshua. Le huitième chapitre du livre de Joshua, ils en sont déjà à quelques années de conquête de la terre et un beau jour, ils vont, ils doivent conquérir, je ne sais pas comment on dit, un petit village qui s'appelle Aïs, ça fait mal d'ailleurs, et il y a les soldats qui tombent pour la première fois. Et là, on fait un tirage au sort, comment c'est possible ? Si c'est une mito de conquérir cette terre, comment se fait-il que les soldats au nom de ces conquêtes puissent mourir ? On fait un tirage au sort et le tirage au sort tombe sur quelqu'un qui s'appelle Arhan, qui a volé, non pas le vase de soissons, mais qui a volé une fourrure et d'autres choses à Jéricho, et il y avait un anathème sur toutes les choses de Jéricho, interdit de prendre et de profiter de quelque objet que ce soit de Jéricho. Et lui, on a pris la cachée. Et par sa faute à lui, les soldats sont morts au combat. Et donc, on apprend de là que l'arrivout est un din d'Eretz Israël, comme le Ham Israël, ce n'est pas le peuple d'Israël qui vient sur Eretz K'nam et qui transforme cet Eretz K'nam parce qu'il a conquis, il a conquiert au nom du peuple d'Israël que ça devient Eretz Israël, non. Le Ham Israël, c'est un din d'Eretz Israël. Eretz Israël, Ose Otanu Ham. Eretz Israël nous fait peuple. Maintenant, ça veut dire quoi fait peuple ? Parce que le Ham, c'est Im. c'est peuple et avec. Ce phénomène-là n'existe pas en Khoul. Et Khazal vont être très durs. Ils vont dire en Khoul, mais ce n'est pas notre sujet, les Juifs vivent Keilod, Keilod. Et il n'y a pas de responsabilité collective en Khoul. Maintenant, le soir du CEDER, vous pensez, oui, mais en Khoul, il y a bien quelqu'un qui fait qu'il douche pour rendre les autres exempts, patati, patata. Sauf que ça, c'est un minag d'Eretz Israël qui a été importé, enfin exporté, en Khoul, sans Bacara, sans vérification. C'est quelque chose qui ne peut se faire qu'en Eretz Israël et ça ne peut pas se faire en Khoul. Mais, comme la halle s'est développée en Khoul, ils ont récupéré ce truc-là et ça se fait en Khoul et donc, on perd la notion des choses et le lieu des choses. Et donc, ce qui se passe, le soir du CEDER, chacun, tout un chacun, le maître de maison, sa femme, ses enfants, ses cousins, ses cousines, toute la smala, d'accord ? Chacun doit boire personnellement ses quatre causes de Kiddush et chacun doit personnellement manger la matza. Et il n'y a pas ici un maître de maison qui dit, voilà, comme le Kiddush, comme le Hamotzi toute l'année, je vous rends, Yassayi, Je vous exemple, moi, je vais manger la matza. Vous allez tous me regarder. Faites attention parce que si vous mangez la matza, Yad, et un chou chazonish, si vous survivez, vous pouvez dire Birkat Agomel. Ceux qui ont compris, ont compris. Mais donc, le maître de maison ne peut pas dire je vais boire et vous exemptez des quatre sortes je vais boire et je vais manger et je vais vous exemptez de manger de la matza. Non, chacun a une obligation parce que nous ne sommes pas encore le Ham Israël. Parce que la sortie d'Égypte, ça se passe en Égypte. Et il rentre dans 40 ans de désert où ils ne sont pas le Ham Israël. Le seul qui a vu ça venir, et c'est kafkaïen comme expression, c'est Pharaon. Tout au début du livre de Shemot, il dit, comment est-ce qu'il est défunt ? Il est dépeint. Alors, c'est une expression unique. dans les annales du Tanar, Ham Bené Israël. Ham Bené Israël. Peuple d'enfants d'Israël. Alors, ils voient que c'est les prémices d'un peuple, mais ils sont à l'heure actuelle simplement, individuellement, des enfants d'Israël. d'ailleurs, si vous faites attention, la première des asérettes à dix brotes des dix paroles du Décalogue, c'est « Anochi hachem elokecha » « Asher otsitra meret s'insrem yuvet abedim patadipetata » « Je suis ton dieu » au singulier, entre un « je » et un « tu », quitte à faire sortir d'Égypte au singulier, parce qu'on ne sort pas en tant que peuple. Il faut arriver à la fin de l'Agada, « Eshanabab yoshanomna » ou en l'air d'Israël pour devenir le peuple. Donc, ça n'est pas la naissance d'un peuple. Maintenant, le plus important, regardez la feuille numéro 1 parce que j'aimerais qu'on voit un minimum de textes. Je n'aime pas enseigner sans textes. J'ai l'impression de… Le texte numéro 1, la première feuille, elle se présente comme ça. Elle se présente comme ça. Alors ça, c'est le « Lechemcho » « Vachlama ». Le Rav Lourian ne le supportait pas pour des raisons lituaniennes, le chassidique. Ce serait trop long à expliquer maintenant. Voilà ce qui est écrit là-bas. « Giamikar Advarim Benyan Shara Hamishim de Sharetouma ». Alors là, le « Lechemcho » va remettre les pendules à l'heure à propos de la cinquantième porte. C'est soi-disant la cinquantième porte, c'est ça. La cinquantième porte, c'est-à-dire Dieu les a sauvés in extremis avant qu'ils rentrent dans la cinquantième porte de l'impureté. Et ce que la majorité des livres ont compris, c'est qu'il y a une cinquantième porte d'impureté. Il n'est « Agam Shihiski, Roto Gamken, Aromak, bien que Rabbi Moshe Kordovero, le maître du Harizal, cite cette cinquantième porte comme étant la cinquantième porte d'impureté, Bessefer Aparthez dans le Pable de Srimonim Charim, Père Kaleuf, « Omnam à Gra ». Alors le « Gra », c'est le « Gone de Vilna ». C'est le « Gra » pour les Spharadims, c'est le « Gros » pour les Ashkénazims. J'ai un amour total du « Gra » et du « Gros » aussi. Donc « Omnam à Gra » alors il faut aller le chercher dans le « Michelet », dans le « Commentaire du Gra » sur « Michelet ». Le Mal n'a que 49 portes et l'impureté n'a que 49 portes, mais il n'a pas la cinquantième porte. Et quand les 49 portes de l'impureté ont été traversées, le Mal se détruit. Maintenant, ce que le « Lechem » veut dire, il le dit par la suite, la cinquantième porte est la porte de la pureté. Et vous connaissez ce jeu, je demandais à ma femme, on n'a pas de souvient comment ça s'appelait. Quand on était jeune et qu'on était aux Aïs, il y a 50 personnes qui font un cercle comme ça, alors la première personne, on lui dit « Cuillère à café ». Elle transmet, 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 transmet. Ça arrive, on va dire, à la cinquantième personne. Et là, ça devient quoi ? « Machine à café, Nescafé expresso ». Vous me direz, c'est normal. What else ? OK ? Bon, mais… Bon, passons. Mais… Je vais regarder un peu plus le cité de temps en temps. Mais, comment dirais-je ? Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans un livre. Il y a quelqu'un, une fois, dans les livres, qui a cité 49 portes d'impureté et autres, autres, qui ne rendent pas dans la cinquantième, sinon ils seraient englués là-bas et perdus. Et ça s'est transmis de Cuidam à Cuidam, de livre à livre, et pas des petits livres. Le Renac, Rabbi Mechakur Lovero, le maître du Harim, on trouve ça même chez le Harizal, on trouve ça dans des milliers de livres, et le Graf vient dire « C'est une erreur qui s'est glissée ». La cinquantième porte n'est pas la porte, n'a pas d'impureté. Une fois que les 49 premières portes d'impureté ont été passées, le mal disparaît et se révèle la porte de la Tahara. Il veut même parler de Ensoft, les deux termes, mais d'infini. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça ? D'abord, comme j'ai dit, le Lechem, il vient remettre les pendules à l'heure et vient corriger toutes les erreurs. Ça, c'est une petite erreur, de rien, enfin pas de rien du tout, et ça veut dire ce que Dieu a voulu faire, c'est les empêcher d'arriver à la cinquantième porte. Non pas qu'ils s'y perdent définitivement, mais qu'ils deviennent purs. Alors, quel est le problème ? Alors, j'ai entendu un pchat aussi de Rabbi Mirchapiro, le roche-siva de Rahmé Lublin, qui dit qu'en fait, si le Rabbi Mirchapiro, lui, est au courant, pour lui, c'est clair qu'il n'y a pas de cinquantième porte d'impureté. La cinquantième porte est la pureté. S'ils étaient rentrés dans la cinquantième porte de pureté, on peut abandonner le texte, de pureté, et ils ne seraient pas perdus là-bas, mais ils seraient devenus tout purs. Mais peut-on devenir Tahor Vekadosh dans la terre d'Égypte ou en Hutzlaret ? Est-ce que ça aurait remis en question ? C'est le but initial de Dieu. Le but initial de Dieu, c'est, le Rav Loria va comprendre ça quasiment un mois avant de mourir. L'expression « Bani matem la makom » « Imatem osim retsono shel makom » Des expressions qu'on trouve dans Hazal. « Vous êtes les fils du lieu si vous faites la volonté du lieu. » Non. Et il y a une autre expression, « Bani matem la shem elokéhen » D'accord ? Ça, c'est un verset. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Makom ? Alors, je vais vous citer une phrase de Manitou. J'espère ne pas la déformer. Je crois que Marcel Goldman est là. J'ai toujours honte quand je cite du Manitou. J'ai peur de le déformer. Là, je le déforme forcément. Il y a trois grandes questions. C'est publié dans le premier volume, si je ne m'abuse, de l'écrit de la parole. Il y a trois grandes questions. Il y en a deux qui n'interpellent pas la Torah. La question de qui est Dieu ? Qui est Dieu ? C'est la théologie. La question de qui suis-je ? Que je suis-je ? Ça, c'est l'ontologie. C'est bon pour les Lévinasri. Tu peux te poser la question toute ta vie. Regardez ton nombril. Qui suis-je ? Que je suis-je ? Vu que tu es un être en devenir, tu n'auras pas de réponse à ça. Autrement dit, c'est une voie sans issue. Et la troisième question, qui est la question de la Torah, ai-je une place dans le monde de Dieu ? Ai-je une place dans le monde de Dieu ? Dieu a-t-il une place dans mon monde ? Et avons-nous un lieu commun ? Mais avec un C majuscule. Je ne sais pas si dans notre texte, c'est un C majuscule. Et en fait, c'est ça. Ça veut dire, le but initial de la création du monde, c'est d'arriver à l'avènement des raies d'Israël ou la présence divine qui s'appelle au nom du voisinage. Il peut y avoir un voisinage dans un lieu commun entre Dieu et l'homme. S'ils deviennent purs en Égypte, ce but utile de la création du monde est remis en question. Et le projet de Dieu est remis en question. Et le lieu de Dieu est remis en question. Et l'honneur de Dieu est remis en question. Ça, il ne le laissera pas faire. Autrement dit, la toute première raison, genre, ils sont sauvés de peur qu'ils nous rentrent dans la cinquantième porte de l'impureté, tout ça, c'est du blablabla, j'ai un pipeau. Je ne sais pas si Bruno Rosen est là. À force de dire que, joue-moi du pipeau, il m'a acheté une fois un pipeau, j'aurais dû l'amener. Je ne sais pas jouer du pipeau, mais au moins le voir, puis entendre le son, l'histoire du joueur, pas de l'instrument. Mais pensez que cette idée-là, qui est développée dans des milliers de livres, il n'y a que deux livres qui font la correction, pour vous dire. Même Laura Floria s'est planté là-dedans. Jusqu'au jour où je lui ai dit, il n'est pas possible. Alors, le Lechemchevot, il l'avait dans sa bibliothèque, au quatrième étage, et chaque étage de sa bibliothèque, c'était sur trois rangées. C'était au quatrième étage, dans la deuxième rangée. Il me dit, comment tu savais que c'était là-bas ? Je lui dis, mais j'ai une fois bien fouillé votre bibliothèque, et je sais ce que vous cachez, et je sais ce que vous n'aimez pas. Alors, je lui montre, à la de la secousse, il était, alors là, quand même, le Lechemchevot, au nom du gras, il est allé vérifier dans le gras, dans Michelet, 16, 4, le gras, le Lechem, qui dit que tout ça, c'est une erreur qui s'est glissée, et que la cinquantième porte est la porte de la pureté, ça lui a quand même jeté, ça lui a fait, ça l'a poussé à réfléchir, quelque part. Mais ce qu'il faut bien comprendre, dans cette optique-là, il ne les a pas sauvés pour les sauver in extremis, il les a sauvés pour ne qu'ils croient pas qu'on puisse être pur en khuts l'aretz, et être am kadosh en khuts l'aretz. Impossible. Impossible. Alors, je sais, ça paraît très étonnant, parce que vous connaissez tous les kumarots de Masret Brachot, on a tout chamboulé, ça veut dire, l'exil a voulu se justifier mordicus, à savoir, une bête à Knesset, zeké in Mikdash, un bête à Midrash, zeké in Mikdash, une keila, zeké in Yerushalayim, alors, il y a Jérusalem de Boropark, il y a Jérusalem de la Maison Blanche, la Casablanca, il y a Jérusalem de Casablanca, il y a Jérusalem de Tunis, il y a Jérusalem de Varsovie, il y a Jérusalem de je ne sais où, ainsi de suite, et gens, on a voulu faire croire, peut-être pour réaffirmer les gens, je n'en sais rien, qu'il y a des remplacements à la Jérusalem originelle, et que c'est, alors c'est dit ké in, c'est comme si, le comme si, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, ça peut dire, c'est comme si, en teinte très délavée, ou c'est comme si, c'est vraiment exactement comme, d'accord, ké il ou ké in, ainsi de suite, mais, comment j'ai fait ça moi, et donc, le léchem lui, vient mettre les choses au point, la raison pour laquelle il est sauve, avant qu'il ne rentre dans la cinquantième porte, qui est la porte de la pureté, qui leur aurait permis de devenir en Eretz-Mitrène, sur la terre d'Égypte, qui est le paradigme de tout l'exil, âme Israël, dans la cinquantième porte de la pureté, et il les a empêchés de faire ça, parce que dans ce cas-là, il remet en question le projet de Dieu, et là où il veut les amener, en Eretz-Israël. Ben voilà, je crois que je n'ai pas oublié trop de choses, ah oui, dans la page 7, vous regarderez la dernière page, Dieu en fait, il y a une expression de l'Agada, je vais m'arrêter là-bas, qu'on voit dans l'Agada, à nous, Salpia d'Ibou, Dieu est obligé malgré lui, à cause de la parole, mais quelle parole ? La parole dite au Père, est une parole que Dieu ne peut pas remettre en question, quoique, même si c'est les descendants des Pères, des Avoc, sont loin d'être à la hauteur, et Dieu sait si on est loin d'être à la hauteur, mais, mais, quand il les regarde, vahira Elohim, vahishma vahiskor vahira, là, à ce moment-là, il porte ses yeux sur eux, et là, il tombe, flou, amoureux, et il ne peut plus, alors ici, dans Rashi, c'est un, mon cœur s'emballe, et se porte sur toi, et Dieu tombe, et foudroyé par l'amour qu'il a des individus d'Israël, pas du âme Israël, d'Israël, mais en tant qu'individus, et il les sauve à cause de ça, c'est quelque chose qui va être rebondant chez Dieu, parce qu'en fait, ça va provoquer la faute du Vaudor, enfin, on en parlera peut-être une autre fois, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, donc, pour résumer, Pessar, ce n'est pas la naissance du peuple, Pessar, ce n'est pas être sauvé in extremis, de peur de tomber dans la cinquantième porte, qui serait de la peurité, Pessar, ce n'est pas pour arriver à Matan Torah, et j'en oublie un que j'avais rajouté, je ne sais plus, voilà, ce n'est pas toutes ces raisons-là, ce n'est pas du tout ça, et Zerat Yad Mitzrayim, c'est avoir foi, que malgré la situation, malgré qu'on n'a pas les mérites, on est en état de démerite vis-à-vis de lui, il peut décider de provoquer un événement pour lui, malgré nous, et c'est bénéfique pour nous, évidemment, mais c'est ça le Zerat Yad Mitzrayim, ce n'est pas se souvenir, comme la Mishnah Shkenaz et la Gada Shkenaz, te voir comme étant sorti d'Egypte, ou te démontrer que tu sors aujourd'hui d'Egypte, comme le Rambam, non, non, c'est se souvenir que, malgré que l'histoire est décidée sur 10 000 ans, il peut y avoir des événements qui vont provoquer, et qui vont émerger avant terme, le dernier, c'est l'apparition de l'État d'Israël, qui a provoqué un changement radical, dans toute l'identité juive, voilà, maintenant, si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y a des questions, je vous ai peut-être trop saoulé, pour voir qu'il y a des questions, mais si vous avez des questions, Yohann va ouvrir les microphones, moi je vais fermer le mien comme ça. Daudara, merci beaucoup Marc, tu ne nous as pas saoulé, c'était passionnant, comme d'habitude, et voilà, s'il y a des questions, des remarques, c'est le moment où vous pouvez ouvrir vos micros. Vous avez des questions ? Vas-y, vas-y Rilka. Vas-y. Régis, c'est-à-dire ? Oui. Régis, tu t'écoutes. Vous avez dit, donc, on peut arriver par deux moyens à la fraternité, à la Hva. D'une part, c'est d'être dans un environnement hostile, comme en Mitzrayim, peut-être, on pourrait dire, comme aujourd'hui, avec tous les événements de guerre et de terrorisme, et l'autre moyen, pardon, laissez-moi, et l'autre moyen, bon, ils sont sortis avant-terme, on leur a donné la Torah, mais est-ce que cette Torah, encore aujourd'hui, et que faudrait-il faire, avec cette Torah, pour qu'elle puisse susciter une fraternité ? C'est une première question. Il y a une deuxième chose que vous avez dite qui m'a un peu choquée. Vous avez utilisé l'expression « autorisation de prier ». Or, moi, je croyais qu'il y avait la Tshuva, alors, c'est un peu contradictoire, non ? Bon, la Tshuva, on va laisser de côté. La première question, d'abord. Attendez, c'était quoi, c'était la première question ? La Hva. La fraternité, pardon. Oui. Alors, la fraternité, d'abord, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par Torah. Bishwil Israël, Bishwil la Torah, qui a toujours été compris de façon galouteuse, galouteuse, comme étant la Torah du Sinai. Mais quand on regarde dans l'Agmara, dans Psachim Nounzav, l'Agmara dit 2000 ans de Tau, 2000 ans de Torah, 2000 ans de avènement messianique. C'est quoi les 2000 ans de Torah ? C'est dès l'instant où Dieu dit à Avram, l'Echlecha, el Arzecha, l'Orka, l'Evrocha, 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 foule cette terre dans tous les sens. Autrement dit, qu'est-ce qui s'appelle Torah ? Ce n'est pas la Torah du Sinai. Ce qui s'appelle Torah, la source, c'est le Shui l'Israël. Il faut bien comprendre. Il faut sortir de tout cet environnement galouteux, galouteux et qui nous a complètement détruits. Il n'y a pas de différence en Eretz-Israël, si vous voulez, entre le parvis du Kotel, n'importe quel lieu Bémédina d'Israël ou une Béta Knesset. Il n'y a pas de différence. Les lieux consacrés, je dirais presque avec un trait d'union, en deux mots, c'est pour Kutlaret. Ici, tout est dans une égalité totale. quel Torah ? Le problème, c'est que la Torah du Sinai n'a amené que du piloug, n'a amené que du morcellement, que du morcellement. D'ailleurs, le Rav Louria a un avis là-dessus très particulier. Lui, il est contre l'idée qu'au temps à venir, reviendront les tribus. Parce que les tribus, c'est ce qui a amené tous les malheurs d'Israël. Il faut voir un peu reliser Séphère Malachim, vous allez voir, ce n'est pas triste, le livre des rois. Il dit aujourd'hui, sauf dans les quartiers religieux et dans les villages religieux qui fautent dans ça, n'importe qui peut habiter avec n'importe qui. Tu peux avoir dans un immeuble aussi bien un Kohen, un Lévi qu'un Israël. Et tout le monde habite avec tout le monde. Et d'ailleurs, tout le monde se marie avec tout le monde. Mais à l'époque des Shvatim, surtout pas. Donc, ramener les Shvatim, c'est ramener à la dissension des frères qui se détestaient. Et il dit non. Et en fait, d'après lui, on est aujourd'hui, des médias d'Israël à un niveau de spiritualité en tant que peuple qu'on n'a jamais atteint avant. Mais c'est la Torah des Rèves d'Israël. Alors, cette Torah des Rèves d'Israël qui est dite, tout le monde en parle, mais personne n'a de contenu. Le Rav Louria a 7500 pages de contenu qui est hallucinant. Mais ça remet tellement de choses en question que c'est pour ça que les écrits sont bloqués par la famille. Parce que ça fait peur à l'orthodoxie. Une orthodoxie bien-pensante qui ne pense pas trop. On ne dit plus Melecha Olam, ainsi de suite. On ne dit plus Barour Shammar Vaya Olam. Mais on dit Barour Mi Shammar Vaya Olam. On ne le bénit pas pour les choses qu'il y a dans le monde. On le bénit celui qui a fait les choses dans le monde. Et il change énormément de choses qui sont hallucinantes. Dire que le cinquième cos du Cédère, c'est le seul sur lequel il faut vraiment dire et que les quatre premiers sur lesquels le Shulchan Arour, Chavala Lazman, même chez Boura, là-dessus, c'est Doraïta, il faut Chavana, Beaseva, patati patata. C'est l'événement de l'Ela Seder avec la Mazzar. Pas du tout. Pas du tout. Pour lui, c'est un justificatif pour arriver au cinquième. Il n'y a pas de cinquième, c'est un, deux, trois, quatre. Ainsi de suite. Maintenant, la deuxième question. Ah oui, la Tfila. Mais ça, c'est un avis que je dois avouer qui m'est très personnel. Qui m'est très personnel. La Tfila demande, alors du temps de Manitou a donné des cours là-dessus, je ne sais pas ce qu'il disait sur l'Agmara, Kovédroche, demande de se prendre la tête, entre guillemets, sans migraine. Mais ça veut dire quoi ? Avant de s'adresser à lui, il faut malgré tout être en état de s'adresser à lui. Pas qu'on se présente et celui qui se présente exagère un peu, je veux dire, vérifie-toi, ensuite présente-toi. C'est ça que je voulais dire. Et il arrive des moments où Israël, on entend, on est encore dans un système galouteux où ça va mal, alors on fait une Tfila à Monitoukotel. Non mais je crois rêver quoi. Des fois j'hallucine, comme on dit sur Amalot, mais des fois c'est un cauchemar. Ce rêve. ça veut dire qu'avant d'arriver à la Tfila, il y a un cheshbonnefesh personnel à faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tchuvam et le fataf tous les matins, c'est impossible. Mais un minimum de Nikayon primi, disons. Une fois qu'on l'a fait le Nikayon, on fait quoi après ? On va prier. À ce moment-là, on peut ne plus avoir honte de s'adresser à lui. Parce que sinon, c'est honteux. Et on dit d'ailleurs dans la Tfila, chez l'autier Climav et Bouchin, ainsi de suite, on le dit. On le dit ouvertement. Mais on ne peut pas jouer avec les archétypes religieux, on ne peut pas jouer avec lui. Mais on le dit Atta alors. Atta, c'est très, comment dire ? Mais ça montre bien le vis-à-vis qu'on a vis-à-vis de lui. Ce qu'il nous propose comme rencontre, ce qui est incroyable quand on y pense. Beaucoup préfèrent et les chazanim en premier. La grandeur de toi, roi du monde, mais roi du monde, très loin. Faites attention. Il y en a deux dans la Haggadah des enfants qui emploient un terme très particulier. Baruch ou. Le Chacham. Comment est-ce qu'il appelle Dieu ? Baruch amakom. Parce qu'il comprend. C'est le lieu qui nous réunit et c'est dans le lieu qu'on a un lieu commun et qu'on est ensemble. On dit ça dans la Haggadah des Shabbats. Ve'yakiru vanekha. Ça dépend du Moussara Shkenaz ou Sfarad. Autrement dit, on est dans une menouha commune. Le Chacham, et c'est en ça qu'il est Chacham, il le reconnaît en tant que Baruch amakom. Le Racha, je crois que c'est le Chénodalichol, c'est Baruch ou. Ça veut dire, oui, c'est le cas de le dire, béni soit-il. Un peu dans un île à la boubère, je tue-il. Mais loin, t'es loin, donc ça me laisse un no-god's land, pas un no-man's land, un no-god's land où t'es pas trop présent, t'es assez éloigné et je peux zigzaguer combien je veux. Combien je veux. Et faire du ski. Ah, d'ailleurs, regarde, le moment où j'ai le ski, c'est pas avec un Y, c'est avec un I. Mais tout le monde n'a pas du ski à la fin de son nom. Mais on fait du ski avec lui. C'est-à-dire, on fait quelque chose au contraire, on va en avant, on va en arrière et on essaye de se sentir bien avec ça. La question, est-ce qu'on est, c'est le cas de le dire, j'aime pas ce terme-là, est-ce qu'on est Bérear, Nihohar, Léfanav avec un tel comportement ? Personnellement, je pense que non. Mais on n'est pas obligé de partager ça. J'ai peut-être une vision de prématuré avec la psychiatrie et la psychologie du prématuré. Mais oui, mais oui. Mais je pense que le Hatha nous oblige à un certain comportement moral. C'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent le Konou Melaka Olam et les Khazanim, alors là, ils s'éclatent, plutôt que sur le Hatha. Par contre, on a un passage dans la Tfilah Shkenach qui n'est pas la Tfilah Sfarad, à un moment de Rosh Hashanah et de Yom Akhipourim où le Hatha est marqué de façon terrible qui mêlèrent Hatha. Mêlèrent, c'est global, mais tu es avant tout Hatha. Ce n'est pas pour dire tu es roi. Non, tu es roi, mais tu es, je dirais, presque moi, avec moi, puisque je peux t'adresser la parole en tant que Hatha. Mais c'est la seule fois dans la Tfilah où le mot Hatha est mis en exergue. Même chez Sfarad. Pas chez Sfarad. Non, même chez Sfarad. Même chez Sfarad. Alors, on est vraiment à Mechad, incroyable. on peut y croire. Et pourquoi alors 6 000 ans et après 4 000 ans ? Pourquoi ? Parce qu'on était normalement dans le Shabbat de la création. alors pourquoi si on doit arriver à... Ne croyez pas que je vais vous répondre d'une piche nette comme ça, je ne sais pas comment on dit. Non, je sais, je sais que c'est... Sur les 10 000 ans, il y a Biata Machia. Ensuite, à la fin du 7e millénaire, il y a Triatham Etim. Ah, le Pchat du Rav Luria de Triatham Etim. Écoutez-le une fois dans votre vie. Triatham Etim, ça ne veut pas dire que les morts vont sortir de leur tombeau parce que sinon, ceux qui habitent dans la vieille ville et qui ont un arasétime à leurs fenêtres ou ceux qui habitent à... Je ne sais plus où, à Givachoul et ainsi de suite, il vaut mieux fermer les tristes et emmurer les fenêtres. Non, non. Triatham Etim, ça veut dire quoi ? Tous les ans, de génération en génération et chacun ici est le dernier maillon des générations qui l'ont précédé. Tous les ans, à la fin de Yom Kippour et à la fin du CDR, des Shana Abab, Yerushélu Mab Nouya, c'était leur rêve. C'était leur rêve. Et nous, on est arrivés ici sans mérite et à Nakhnu Mechaïm et à Métim. On réalise leur rêve. Nakhon. 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 Le pshat du Rav Louria dans Mechaïa Métim, à chaque fois que je le dis, j'ai des frissons. Tellement, c'est fou, quoi. Mais quand je dis que le Rav Louria Eretz Yisrael l'a chamboulé, vous n'imaginez pas. Il a mis de côté le Migdash. Il a écrit un bouquin sur le Migdash qui s'appelle Ora Migdash. Je lui ai dit à un moment, mais qu'est-ce qu'on fait avec les 500 pages que tu as écrites d'Orami Dash ? Il me dit, Yosele, il n'y a que lui qui peut m'appeler Yosele, lui, le Rav Lashiv. Il me dit, Yosele, Oramik Dash, tu peux l'appeler maintenant Oraganouz. Tu peux le mettre dans l'Akniza. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Il est, dans le bon sens du terme, il est Ou Hazar Bechela à l'Arbet Varim à partir du moment où il s'est ouvert à Eretz Yisrael et à Mekomo Shalola. Ce qui est hallucinant. Mais il faut une grande honnêteté parce que beaucoup de gens et de rabbinimes vendent des boîtes d'œufs, de douze œufs. Tu ouvres la boîte, le premier œuf est vide. Le premier œuf est vide. Les douze sont vides. Mais on continue de vendre les boîtes. Et le Rav Loria n'était pas du tout comme ça. C'est-à-dire que quand quelque chose pour lui est révolu, il révolue. Et il n'a pas peur de passer à autre chose. Ce qui est un grand courage quelque part, c'est les précurseurs. C'est les précurseurs. C'est le prix qu'il avait qu'il n'avait pas d'élève. Le seul élève qui l'a considéré comme son élève se trouve en face de vous. Il m'a dit. J'ai eu en héritage ces écrits. Le rabbi de Slonin me l'a dit directement à l'enterrement. Il avait deux autres élèves, le Rav Loria. À l'enterrement du Rav Loria, il y avait une horde de racidimes en noir. Et j'étais le seul qui avait un peu de couleur. J'étais en dernière périphérie. Et je vois le rabbi de Slonin qui coupe la mer rouge. Enfin, la mer noire s'ouvre. Il arrive dans ma direction. Je regarde derrière moi. Mais il n'y a personne derrière moi. Vers qui il va ? Il me dit. Attar Rav Kouzevski. Il a dû me repérer par la couleur. Alors, je dis oui. Il me dit. Le Rav Loria avait trois élèves. Il avait le rabbi de Slonin, lui. Il avait le rabbi des Netons et Cartas. Il s'est bien gardé de me le dire. Sinon, je ne serais pas revenu chez lui, je crois. Je n'aurais pas pardonné. Un truc comme ça. Et il m'a dit. Et toi ? Et il me dit un truc qui m'a laissé jusqu'à aujourd'hui. Je ne dis pas ça par orgueil. Il n'a pas dit tout le cas. Il me dit. Nous, les deux rabbi, le Rav Loria disait que nous comprenions les questions. Et toi, tu es le seul qui comprend les réponses. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, je regarde. Je reste rarement sans voix. Mais là, j'étais tellement gêné que... OK. D'accord. Mais le Rav Loria a payé le prix de sa grandeur. C'est qu'il n'avait pas quelqu'un avec qui converser en Alaha, Agada, Lamdanout et Kabbalah. Il avait des petits rigolos qui venaient avec de la Alaha. Mais ils n'avaient pas les trois autres argumentaires. Des gens qui venaient avec de la Kabbalah, mais ils n'avaient pas la Alaha, ils n'avaient pas la Lamdanout, le pil-poul. Mais avoir un zèbre à quatre couleurs, il n'y en avait qu'un déjà, le zèbre à quatre couleurs qu'il a troublé, malheureusement, c'est que moi. Ce qui demande une... Mais on n'a pas réussi à décider la famille à sa bloc, à sortir les écrits des Rats Israels. Je peux comprendre pourquoi. Ça va être brûlé à Kikar Shabbat, ses écrits. Il va tellement loin, même pour moi, il va loin. Il y a des fois, il écrit des trucs. Dernièrement, on a vu avec Roger Benassouli, un mahamar de Pourine du Ravloria, où il dit, il écrit, à l'époque du premier temple, il y avait un Mellert, c'était Shlomo. À l'époque du second temple, il y avait une Malka, c'était Esther. Ça répète, et le Ravloria, j'aurais dit, ha, 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 bonne blague de 1er avril ou de Pourine. Et pas du tout. Il va très, très loin, même des fois trop loin pour moi. Bon, s'il y a une autre question, sinon on s'arrête là. Est-ce que j'ai bien compris, vous disiez qu'il n'y a pas, quand on est à Israël, chaque endroit est égal, et donc il n'y a pas de, 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 qu'est-ce que c'est que c'est ? Ah, je vais vous expliquer ça en deux temps, trois mouvements. La fameuse Mishnah, est-ce que nous sommes à Israël, le Ravloria la démontre complètement. Je ne vais pas maintenant vous expliquer comment. Mais surtout, il y a quelque chose qui l'a beaucoup surpris. À Chanukah, qu'est-ce qu'on dit ? Et ça veut dire quoi ? N'importe où, on allume, dans les limites de Médina d'Israël, ça s'appelle Et qu'est-ce qu'il se passe ? Dans ce Que ce soit du Golan ou à Elat, n'importe qui qui allume, c'est les rots de Chanukah. Il fait un acte de Un acte de Kedusha. Et une fois que c'est fait, qu'est-ce qui s'éveille ? Le Ravloria comprend de ça que le Bet Hamidah Shashlichi aujourd'hui, c'est un lieu, c'est les lieux où on peut dire à Nero, à Elat, 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 à Trocadéro Square ou n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Parce que qu'est-ce que vient dire le Pirsouménissa ? À Shrina, Hazra, les Kvoulotéa, Shel, Eretz Israël. Il n'y a pas de Shrina en Khoul. Donc pour lui, il n'y a pas de Pirsouménissa en Khoul. C'est encore une déhalachote de son Shulchan Arour à lui. Et donc il a compris que le troisième Bet Hamidash, c'est les limites d'Eretz Israël. Il y aura un troisième temple. Ça sera le pressing. Là où on viendra se faire enlever les tâches. Se dépouiller de ses souillures. Et il ne servira qu'à ça. Il ne servira pas, comme le premier et le deuxième temple, à un lieu de rencontre et un lieu de nettoyage. Il ne sera plus que lieu de nettoyage. Alors ça aussi, c'est une révolution totale. Ça renvoie à l'Ageniza un livre qu'il a écrit sur l'Oramidash. Et l'orthodoxie n'est pas prête à entendre ça. Il n'est pas prête à entendre ça. Quand je dis que l'Oramidash est le seul à avoir écrit une Torah Teres Israël, je ne plaisante pas. J'entends à tir l'arigot, en général des gens qui ont des kippotes rougottes, de parler de Torah Teres Israël à l'Ageniza, mais ça ressemble à quoi ? Un journal sur lequel il y a un grand titre en noir, Torah Teres Israël. Voyez page 2 à 24. Tu ouvres la page 2 à 24. Elles sont toutes blanches. Il n'y a pas de contenu. Alors que lui, il a 7500 pages et 30 gigas de Choukhan Haru. Mais c'est un précurseur. Malheureusement, c'est un précurseur. Et comme tous les précurseurs, ils payent le prix. On va attendre Mashiach alors ? Oh, mais le Mashiach, il ne va pas tout résoudre. Il faut arrêter avec ses… Ceux qui pensent que le Mashiach va tout résoudre, ils ont transformé le Mashiach en Père Noël. Ça suffit. Ça suffit. Dernière question. On pourrait continuer toute la nuit s'il y a une dernière question ? Oui, c'est dans l'aggata, ça. Iggyazma, c'est le Kriachma. Oui. Bon, alors, tout le monde est à Kriachma. C'est bien. C'est comme ça.